bonjour bonjour bienvenue sur la chaîne de l'in diamond painting et point croix comment allez-vous alors aujourd'hui bien vous voyez que ma voix est pas fameuse encore c'est que toujours un petit peu d'épuisement mais je vous fais un déballage en partenariat avec one day saving alors ça fait quelques partenariats déjà que j'ai avec eux je leur remercie beaucoup de leur confiance là j'ai indiqué ici j'ai un code rabais de cinq pour cent alors si vous écrivez ligne avec un l majuscule grec ne en minuscule 0 5 off off tout en majuscule ça peut vous donner cinq pour cent de rabais moi ça me donne rien mais chaque soupe que vous économisez bien c'est ça pis alors là j'ai commandé trois kits de joy sunday alors je vais y aller comme d'habitude du plus petit au plus grand alors je vais essayer de les classer en ordre dans ceci et ceci ok alors le premier c'est un type joy sunday vous aviez déjà vu que j'avais déballé un kit qui était similaire qui va avec comme d'après moi c'est un comme un ensemble qui était une voiture avec des cadeaux dessus tout ça alors ça c'est christmas tree in front of the window ou si vous préférez l'arbre de noël en face de la fenêtre et c'est un 29 par 36 c'est un 14 15 et alors on va regarder ça je le trouvais trop joli c'est un presque complet parce que dans le fond ça ici on ne brode pas peut-être qu'il y a des places ici qu'on ne brode pas mais on va voir ça tout de suite ah non c'est juste le tour qu'on ne brode pas l'intérieur regardez ce qu'il y a ici sur le c'est brodé c'est vraiment le tour qui n'est pas brodé mais sinon ben c'est complètement brodé fait que c'est un presque complet on voit qu'il y a beaucoup beaucoup de points arrière alors regardez tout dans les briques là on a des quelques heures de plaisir à faire du point arrière il faut garder ça comme un plaisir alors on a un total de 52 couleurs wow j'étais surprise qu'il y a des kits de cette grandeur là puis qu'il y ait une image de cette grandeur là qu'il y ait autant de couleurs puis on a une couleur ben une 53e couleur pour le point arrière le point arrière se fait tout en noir alors fait que si on regarde tout le point arrière est fait en noir alors quand même on n'est pas trop au moins pour le point arrière on n'est pas toujours en train de changer le de fil mais il y a beaucoup beaucoup de points arrière mais c'est très très joli alors c'est un 120 par 159 on va regarder les fils ici et alors ça c'est le deuxième carton alors on a le 310 ici qui est seulement pour le point arrière regarde ça ici il y a un beau 3817 c'est très joli de ce côté-ci on va regarder des beaux mauves ça c'est j'adore ça puis si on regarde oh 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 regardez ces verts là ce mauve là puis ensuite si on regarde ici j'essaie de vous montrer toutes les couleurs sans détacher mon carton la paresse alors vous voyez j'ai deux aiguilles ici comme d'habitude avec Joy Sunday et on regarde la toile qui est surjetée comme d'habitude puis c'est quand même beaucoup de on a quelques petits blocs ici mais il y a beaucoup beaucoup de confettis bon fait qu'on peut pas dire c'est un complet parce que ça c'est pas brodé mais on peut utiliser que dans la zone qui est qui est qui est brodée c'est tout brodé wow c'est très très joli on a encore quelques kits j'en ai un autre kit de Noël puis je trouve brodé mais ça sera pas un kit de Noël ah 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 fait que ça c'est le premier kit alors ce kit là il était à euh 6 et 71 je trouverai en description les liens pour les produits le deuxième c'est un autre kit de Noël c'est christmas célébration bouquet un 40 par 29 autrement dit bouquet de célébration de Noël ok lui il était tout en point de croix lui il était tout en point de croix oui lui il était tout en point de croix ok parce que l'autre qu'il y avait avant il était il y avait une partie en demi-point de croix là je me demande si lui il y a une partie en demi-point de croix vous regardez ça ok ok alors oh moi je m'attends à ce qu'il y a des choses ici qui soient en demi-point de croix on va voir oui il y a des affaires en demi-point de croix alors on a 29 couleurs on a 4 couleurs qui pour du qui est utilisée aussi pour le demi-point de croix on a 4 couleurs qui sont utilisées aussi pour le pour le point arrière c'est un 176 par 122 et là si on regarde le patron on va voir là c'est le demi-point de croix après moi c'est pour les les édifices ici attendez ok regardez tous les symboles ici comme ça là ça c'est du demi-point de croix on en a ici je cherche attendez 4,5 ah B et U B et U ok attendez je regarde Oups accusé parce qu'ici on a du 4 qui est en demi-point de croix on a du 5 qui est en demi-point de croix ah il y a du B ici mais il est très pâle leur affaire peut-être que sur l'imprimé que ça paraît mieux que c'est du demi-point de croix on va regarder ça tout de suite regardez les couleurs d'abord 29 couleurs on a des belles couleurs c'est sûr on a du rose du vert cette couleur-là est très jolie du blanc voyez-vous 28-29 c'est quoi 28-29 voyez-vous on a du 38-65 puis du 7200 fait qu'on a du blanc off-white puis du blanc cassé puis du blanc du blanc du blanc blanc alors ça ici et ça ici il est très très joli cette couleur-là est très très jolie oui là si on regarde le patron ok on va regarder on va plus voir ok alors toute cette zone ici je sais pas je vais essayer de vous rapprocher voyez ici là c'est très très petit mais c'est parce qu'on a deux fois le symbole la couleur ça c'est dans le même quart ça veut dire c'est du demi-point de croix fait que tout ça ici ça ici en fait l'eau là c'est tout en demi-point de croix puis aussi dans le ciel c'est du demi-point de croix mais l'édifice comme tel c'est du point de croix fait que si je remonte l'image ici ça veut dire que tout ça ici c'est du demi-point de croix puis ça ici c'est du demi-point de croix puis ici aussi c'est du demi-point de croix mais l'édifice puis le pont sont en point de croix puis tout le bouquet ici c'est tout en point de croix oh c'est très très joli moi j'aime beaucoup hein il y a du mélange de demi-point de croix et de point de croix oh alors c'est un 176 par 122 je l'ai déjà dit je pense que je me répète mais c'est du Joy Sunday la toile est surjetée et cette toile-là sur chez One Day Saving elle était à attendez je vais vous dire ça quel prix elle est elle est à 6 et 23 et 6 et 23 pour combien d'heures de plaisir ? alors alors ça c'était la deuxième toile aujourd'hui et la troisième toile on parle de Seaside Life ok plusieurs fois je la regardais j'aime beaucoup les couvertes qui sont étendues tout ça puis bon c'est 48 par 38 toujours du 14-40 c'est toujours du style un petit Joy Sunday je vous montre l'image sans l'étiquette dessus on peut se la voir comme il faut on voit tout de suite qu'il y a beaucoup de points arrière regardez juste dans les cordes d'ici là très 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 joli allez vous marquer ce magasin qui vend des courtes pointes boutique ok wow alors on a 36 couleurs de points de croix on a 3 couleurs pour le point nœud le point arrière c'est tout fait dans une couleur c'est du 310 si vous regardez comme il faut il y a beaucoup beaucoup de points arrière c'est pas complètement brodé vous voyez il y a des parties blanches ici et c'est un c'est sur 6 pages le patron on parle de 221 par 169 on va regarder les couleurs j'ai dit combien de couleurs j'ai dit combien de couleurs alors ici on a les couleurs de 31 à 36 et ici on a toutes les autres couleurs ici puis attendez ici alors c'est des couleurs plus terre plus humaire aussi alors des bleus des bruns des fait qu'on a pas des couleurs vraiment éclatantes là mais c'est plus pour refléter la la si vous regardez là on a un peu de rouge tout ça mais en fait là c'est du vert du bleu un petit peu ici pour les fleurs on va avoir du confetti ici je pense qu'elle va être pas mal confetti quand même comme toile et là je l'ouvre oh wow 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 j'ai regardé ici on a ben c'est confetti mais on va revenir avec les mêmes couleurs dans des puis qu'on fait un point mais on a on a plusieurs dans la même puis bon dans l'eau ben c'est quand même des zones regardez là dans un même carré c'est peut-être trois couleurs dans un carré de 10 par 10 mais c'est sûr qu'on a quand même beaucoup de confetti puis beaucoup de de d'heures à faire du point arrière par la suite parce que si on regarde le patron encore une fois euh regardez regardez tout le point arrière ici qu'on a puis euh tout est où j'avais vu regardez les cordes ici comment qu'on va s'amuser avec le point arrière mais c'est ça qui fait toute la beauté alors euh ce kit là était à 9 et 73 sur euh il appelle vie en bord de mer en français 48 par 38 chez one day saving alors vous trouverez en description euh les liens pour les euh les trois kits que je vous ai présentés aujourd'hui soit euh seaside life christmas celebration bouquet et et celui-ci christmas tree in front of the window alors ces trois trois toiles là bien vous trouverez les liens en description alors euh je remercie encore infiniment dans one day saving je m'excuse pour ma voix aujourd'hui alors j'y vois avec le souffle que j'ai que je peux obtenir euh alors euh si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne je vous invite à le faire vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus un pouce en l'air ça m'aide toujours puis euh je vous embrasse toutes puis je vous dis à la prochaine bye